... Terre inhospitalière, mais en apparence seulement. Terre parée de mystère et qui se refuse à toute forme d'exubérance, la Mauritanie se caractérise par la diversité de ses sociétés et son unité autour de l'islam. Nous sommes sur les hauts plateaux de l'Adrahar, à proximité du grand Majabat, désert mythique, qui par le passé écrivit l'épopée des caravanes et fonda la richesse historique de la Mauritanie. Ici, à 500 kilomètres de la capitale Noakchot, en contrebas du massif de Zarga, un éperon rocheux de plusieurs milliards d'années, vivent encore quelques rares nomades. ... ... ... ... L'histoire de la République islamique de Mauritanie est fondamentale fondamentalement liée à deux grands axes caravaniers. L'un, nord-sud, a été utilisé dès l'établissement des premiers contacts transsahariens après la conquête du Maghreb par les armées de l'islam. L'autre a été créé par l'exploitation des salines d'Ijil, dont les caravanes assurent depuis plus de mille ans le transport et la distribution jusque dans la vallée du Niger. depuis des milliers d'années, la Mauritanie est restée une terre de rencontres entre les civilisations, les peuples et les cultures. Elle est le trait d'union entre le Maghreb et l'Afrique noire. C'est une terre de brassage ethnique et de tolérance. Mais étant donné la rareté des écrits à ce sujet et les contradictions profondes qui existent entre les sources disponibles, il reste très difficile et très hasardeux de plonger dans les origines des tribus mauritaniennes. La population actuelle peut cependant être divisée en quatre groupes. Les Maurs regroupant les Berbères, les Arabes et les Maurs Noirs, puis les populations soudaniennes divisées en trois grandes ethnies, les Peuls, les Soninkés et les Wolofs. Elie Sheer est mort. Il est issu d'une grande famille mauritanienne, tribu guerrière par sa mère et descendant direct du prophète par son père. Il n'y a pas si longtemps, environ une cinquantaine d'années, ce vaste pays était peuplé d'une majorité de nomades. 90% de sa population vivait dans le désert et 10% seulement au sein des villes. Depuis, le processus s'est complètement inversé. A l'heure actuelle, 10% de la population sont encore nomades et 90% sont devenus des citadins. À Zarga, on subit aussi cette triste évolution. Un édifice cubique composé de pierres taillées est à l'origine de la sédentarisation d'une vingtaine de familles. C'est l'école qui est ici le principal facteur de fixité. C'est l'école qui est là, qui est là, à travers des sourates du Coran, a aussi l'utilité de faire connaître les hauts faits des rois et des sultans et de relater les époques passées. C'est pour cela que chaque matin, de 8h à 8h30, les cours de l'école fondamentale sont réservés à l'école coranique. Mais indépendamment de cet enseignement religieux, l'importance des allégeances et des solidarités tribales sont de rigueur en Mauritanie. Il est de bon temps d'affirmer, quelle que soit son appartenance, une généalogie complète remontant jusqu'au prophète ou à ses compagnons. Elie Chir, lui, est d'une famille qui descend directement du prophète, ce qui lui confère, malgré la simplicité de son mode de vie, un haut rang spirituel dans la société du pays. Je m'appelle Mohamed Lemine, m'amélie de l'Union européenne, le mauritanie de l'Union européenne, le mauritanie de l'Union européenne de l'Union européenne en 1996. C'est plus tard. que devait être un un système de 2000, et de l'éducation. Le sud, c'est important à l'avance de l'éducateur. Il s'est pas une autre année, il s'est passé de l'éducation des dernières, des années à séd Spoils. Et moi-même, je me suis venu. Je me suis venu. Je me suis venu. Je me suis venu. Je m'a dit que je te parle. Je m'a dit qu'il est là. C'est de voir taille. Je vous remercie. Si les villes sont filles du désert, les habitants en sont les fils. Cette maxime peut aussi s'adapter à l'école, symbole d'une sédentarisation liée aux besoins du siècle. Les morts sont par leur tradition si foncièrement nomades que tout ce qu'ils créent porte la marque du nomadisme. L'État mauritanien a réintégré la langue française dans l'enseignement fondamental depuis 1989. À l'heure actuelle, il y a à peu près 500 mètres en langue française qui sont formées cette année. Ça ne suffit pas pour les écoles de la mauritanie. Donc on se partage le travail. Moi, je prends en charge toutes les écoles nomades dans la région. Et je viens ici le lundi pour dispenser les cours de français. Dans la société mauritanienne, la femme a un statut très convenable et jouie d'une liberté certaine au point de refuser par exemple la polygamie. Selon la loi islamique, elle est prise en charge à le droit à la possession, au choix du mari, à l'éducation des enfants et surtout le droit à l'exemption des dépenses du ménage. Mais elle a aussi beaucoup de devoirs. C'est elle qui s'occupe de la tente, la fameuse Khaïma qu'elle confectionne elle-même. Elle gère aussi le troupeau quand le chef de famille est absent et à la charge des tâches ménagères, des enfants et de la préparation des repas familiaux. C'est une autre chose qui s'occupe de la tente, c'est une autre chose qui s'occupe de la tente. C'est une autre chose qui s'occupe de la tente. Il n'y a pas d'eau. 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 Il y a pas d'eau. Il n'y 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 a pas d'eau. La vie des enfants morts. Il n'y a pas d'eau. 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 Il n'y a pas d'eau.